Merci de nous rejoindre sur B1 pour cette nouvelle édition, commençant par cette rencontre préliminaire entre les successeurs de Roger Mis et la presse. Au cours de la journée d'aujourd'hui, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut plan la mission onusienne au Congo. Ce mercredi, le représentant spécial du secrétaire général était face à la presse. « La brigade d'intervention n'est pas une solution magique, elle ne peut pas résoudre le problème militaire ni politique, mais elle fournit cependant un effort pour réduire le problème, tels sont les propos de Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de Nations Unies, lors du point de presse de ce mercredi. Des propos qui viennent sonner le glas sur les attentes des Congolais sur cette brigade. Après ses visites de solidarité à Goma, Martin Kobler propose un triple partenariat, Monusco, gouvernement et société civile. « Ce partenariat avec le peuple, parce que c'est le peuple que nous servons. Nous sommes ici pour servir le peuple congolais, le deuxième partenariat avec le gouvernement. Et je suis très optimiste après les premières rencontres avec le gouvernement. Et le troisième, c'est le partenariat avec la communauté internationale. Je dois vous dire une chose, le partenariat avec le gouvernement, ça inclut aussi des tâches assez difficiles de restaurer l'autorité de l'Etat. » A également pris part à cette conférence la haute commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme. Au terme de son séjour, Flavia Poncieri a lancé ce mercredi un appel en faveur de la lutte contre l'impunité. « J'ai parlé avec plusieurs habitants de ces régions et ils m'ont parlé de leur vulnérabilité, de leur situation si socio-économique qui est si précaire à cause du conflit. Ils ont parlé des contraintes sécuritaires liées à l'activité des groupes armés qui agissent dans leur environnement. » Depuis la reprise de combat à l'Est le 22 août dernier, Goma reçoit de plus en plus d'officiels nationaux et internationaux pour le retour de la paix en République démocratique du Congo.